Salut, salut ! Aujourd'hui, contrairement à ce que j'avais indiqué dans la vidéo précédente, je ne vais pas vous parler des aménagements provisoires pour le temps des travaux, de manière à garder un minimum de confort dans la maison. Le système D, comme dit Alessio, je vais vous parler de mes foins. Pour les foins, cette année, ce que j'ai utilisé, c'est la tondeuse débroussailleuse, parce que c'est la première année, j'ai aussi une barre de coupe qui va sur le motoculteur, mais elle n'est pas encore restaurée. Et surtout, les arbres ne sont pas dégagés dans la prairie. Donc je n'ai pas fait les foins plus tôt, parce que je n'avais pas le temps, et surtout pour laisser les herbes bien se développer, de manière à avoir le foin le plus ligneux possible. Donc le problème, c'est qu'il est haut, et je n'arrive pas à passer avec la tondeuse débroussailleuse en position basse. Donc qu'est-ce que je fais ? Je passe une première fois en position haute. Ça donne le travail qui est ici. Je ramasse le foin, parce que ça, c'est le foin que je conserve. Donc ça fait des tas, voilà, ça fait quand même un foin assez ligneux, avec des fibres bien conservées, assez longues. J'en fais des tas. Après, je repasse un deuxième coup de tondeuse débroussailleuse, plus basse, cette fois-ci, au plus bas. Et là, ça me fait... C'est pas vraiment du foin, c'est plus de la tonte. Donc on va voir ce qu'on fait de ces deux choses-là après. Le problème que j'ai dans la prairie, pour ceux qui ne connaissent pas la chêne, c'est que j'ai plein de repousses de chêne que je voudrais garder. Donc pour ce faire, avant de passer la débroussailleuse, je fais le tour, j'écarte les herbes, et je dégage, je vais essayer de vous en montrer, le tour des petits chênes que je veux garder, de manière à ne pas les tondre. Donc voilà. Donc là, il reste encore toute cette partie-là à faire, sachant qu'il y a pas mal de ronces. Ensuite, ce que je fais, une fois que le foin est ramassé en tas, donc ça, c'est le résultat de la deuxième coupe. Donc on voit que là, les pailles sont beaucoup plus courtes. Ce que je fais ensuite, c'est que à la houe, je retourne le herbeux autour des arbres, et je paille. Donc là, c'est des ronces. C'est ce qui prend le plus de temps. Pour ramasser le foin, le plus pratique que j'ai trouvé, c'est un grand balai à feuilles en plastique, comme ça, que j'ai récupéré de mes parents. Donc, il y a déjà toute une première partie de fête. Hormis le tour des arbres, qui n'est pas fini, qui va se faire petit à petit, au fur et à mesure que je dégage des ronces. Donc le but de faire, de dégager le tour des arbres, il est double. La première, c'est que comme c'est paillé, retourné, les arbres profiteront beaucoup plus. On le voit bien, de toute façon, ils ont commencé à faire des sacrés pousses. Et le deuxième, c'est de faciliter l'entretien plus tard. Comme ça, je n'aurai pas besoin de dégager des arbres avant de faucher. Je sais où sont mes arbres, ça fera des trous dans la prairie. Donc, ça me fait des tas. Et avec le tracteur, je vais vous montrer ce que je fais des tas. Pour ce qui est de la première coupe, donc du foin, où la fibre est le plus conservée, qui est le plus ligneux, donc celui que je vais conserver. Pourquoi je le conserve ? Pourquoi je fais du foin ? Parce que je vais m'en servir pour préparer toute ma zone potagère, qui va être sous ce roncier là, ainsi qu'au bout. J'ai installé une bâche au sol, des palettes de manière à ce qu'il y ait un peu d'air qui passe dessous, qui ne pourrisse pas trop vite. Et là, j'en suis à toute cette ligne-là, et je m'aperçois que je vais avoir un problème de stockage. La deuxième coupe, j'en fais quoi ? Je la mets tout simplement sur la partie du potager, qui est déjà en partie préparée, ainsi que sur la partie du fond. Donc cette partie du fond, comme là j'ai un vieux trouène qui avait commencé à gagner, je m'aperçois que j'enlève énormément de racines, et énormément de pierres aussi. Et au fur et à mesure que j'ai dégagé, donc là il faut que je continue, je recouvre deux fois aussi. Les patates sont toujours là, elles ont commencé à être récoltées. Bonne surprise, elles sont belles, bonne quantité, et presque pas, j'ai dû trouver une ou deux mangées par les ratopiers. Autrement, je n'ai pas été embêté avec ça. Donc on va continuer à les récolter progressivement, au fur et à mesure qu'on en a besoin. Donc pourquoi je dégage cette prairie ? Pour la simple et bonne raison que ça permet d'entretenir la zone où les ronces ne sont pas encore complètement gagnées, et gagner progressivement sur les ronces. Mais surtout, pourquoi je le fais maintenant, et pourquoi je prépare les arbres ? Parce que dans toute cette partie-là, ça deviendra un futur jardin forêt. Je n'ai pas eu l'occasion de planter des fruitiers l'année dernière, parce que je n'avais pas le temps. Mais à cet automne-là, j'espère bien. Donc le fait de tout dégager, ça va pouvoir voir où est-ce qu'on met nos cheminements, où est-ce qu'on rajoute des arbres à l'intermédiaire des chaînes, des arbres fruitiers ou autres. Là, cette zone-là, on va essayer de garder une zone un minimum ouverte quand même, une grande clairière, de manière à avoir un espace de jeu pour les enfants, etc. Et pour la partie du fond, il va falloir que je dégage. Une fois dégagé, on verra ce qu'il en est, mais ça sera certainement également partie forestière. Le sud est par là, le nord est par là, donc on est vraiment sur une exposition en pente nord-sud. Donc, un bon ensalaillement, pas de soucis. Voilà, fin de cette courte vidéo, pour une fois, juste pour voir pour le foin. Donc, il y a d'autres projets, c'est vraiment la première méthode avec les moyens du bord. Après, comme je disais, j'ai une barre de coupe que j'aimerais bien utiliser et je vais voir également ce que ça donne aux outils à la main, donc à la faux. Mais ça, on verra ça tranquillement. J'espère pouvoir vous faire un peu plus de vidéo, désormais, parce que je suis finistérien à temps complet depuis le week-end dernier. Le déménagement est terminé, donc pas complètement le déballage et l'organisation de la maison, mais au moins, l'appartement est vide et rendu, donc maintenant, il ne me reste plus qu'ici. Donc, ça va être, en attendant les travaux, ça va être pas mal de travail en extérieur. Là, je suis en train de dégager le cabanon, j'ai les abords de la maison à faire, j'ai la prairie à finir, le pignon sud à dégager, donc voilà, on refera des petites vidéos là-dessus. Après, on va enquiller sur les travaux quand le maçon sera là, et après le solivage, la charpente, ça va faire beaucoup. et ce que je ferai aussi certainement à l'automne, une fois que les arbres seront plantés, c'est que je ferai des vidéos régulières sur les zones, ça c'est plus pour moi, mais autant vous en faire partager. Ça permettra de voir au fil des ans l'évolution, parce que là, on voit bien que les arbres ont commencé à grandir, etc., mais c'est difficile de se faire une image, donc je pense que c'est sympa de garder un témoignage daté comme ça, et ça permet de revenir dessus. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui y sont, de bonnes fins de vacances, pour ceux pour lesquels ça se termine, et je vous dis à très bientôt. Allez, Kénavo !